Bonjour, ici Caro Perron de Saint-Adèle au Québec et bienvenue sur ma chaîne Les histoires d'autrefois. J'ai créé cette chaîne suite à l'achat d'une maison ancestrale habitée il y a des années par un grand écrivain nommé Claude-Henri Grignon. J'ai acheté cette maison à la mi-année 2023. Je ne connaissais pas vraiment cet homme, sauf qu'il ait écrit les histoires des pays d'en haut, alias Serafin, un homme et son péché. Je vous invite avec moi à découvrir l'univers de cet homme ainsi que de sa demeure qui est maintenant la mienne au fil des semaines tout en vous racontant de petites histoires que l'auteur a lui-même écrites dans les journaux anciens débutants des agriculteurs. Que je tiens vraiment aussi à remercier tout son personnel parce que ce journal existe encore et il collabore avec nous. C'est en 1851 que la demeure sort de terre. Israël Desjardins, premier propriétaire, l'exploitait comme une forge. Il se rend en activité jusqu'en 1920. La maison lui appartenant de 1834 à 1901. La famille Grignon en fait ensuite l'acquisition. La maison a changé de main quelquefois au sein du clan. Elle a d'abord appartenu au vétérinaire Jean-Marie Grignon avant de se frayer un chemin jusqu'à Claude-Henri Grignon. L'extérieur a bien été préservé même si le toit a cédé sa place à une couverture en pente. Sa maçonnerie de pierre des champs et sa ferronnerie d'origine témoignent de son âge vénérable. Tout comme les ornements, dont les frontons et les colonnes. L'intérieur, par contre, a subi de nombreuses altérations au fil des ans. Et pas toujours pour le mieux à ce qui est écrit sur les sites internet que je vais vous nommer un petit peu plus tard. L'escalier et la cheminée ont tenu bon. Les planchers de bois aussi. C'est toutefois la bibliothèque qui vole sans contredit la vedette. Les murs et le plafond et le sol sont recouverts de lambris et de bois vernis. Pour ma part, je n'ai pas vraiment touché au bureau de Claude-Henri Grignon. Il est vraiment resté tel quel, comme on parle partout dans les livres. Ce que j'ai fait le plus, c'est vraiment réparer les planchers de bois. Et là, je m'attaque tranquillement, pas vite, à la fondation extérieure. Parce que la maçonnerie, vu qu'elle a de l'âge, il y a beaucoup de trous. Il y a un peu d'ouvrages à faire là-dessus. Vous pouvez me suivre dans les rénovations. Je vais peut-être avoir un peu de vidéos à vous montrer au courant de cette année. Je répète encore que je ne possède aucune chose qui appartient à l'auteur. Les anciens propriétaires ne m'ont lancé à rien parce qu'il n'y avait rien non plus. J'ai acheté cette demeure d'un formidable couple, Sonia Del Rio, qui était une danseuse célèbre de Flamingo, et Claude Normand, qui était un ancien caméraman de Radio-Canada. C'est drôle à dire, mais ce monsieur a filmé des scènes extérieures de Séraphin, un homme et son péché. Il y a plusieurs sites internet où vous pouvez vous renseigner vraiment sur l'auteur et la maison à Sainte-Adèle. Tu as avenue.ca, découvrir Maison Claude-Henri Grignon, un morceau d'histoire de Sainte-Adèle. Et baladodécouverte.com, le circuit 747 Maison Claude-Henri Grignon. Premier segment terminé. Nous commençons donc avec l'histoire d'aujourd'hui qui se nomme... Un vieux scrupuleux, toujours dans le bulletin des agriculteurs, de juillet 1966, toujours écrit par Claude-Henri Grignon, toujours dans la section Le Père-Bougonneux et les contes de la montagne. Vous êtes prêts à entendre cette petite histoire spéciale? Et c'est parti! Je prenais le bon terre hier, en regardant couler devant ma porte la rivière verdarde pis lente. Très loin, on entendait les plaintes d'un hibou. On aurait dit qu'il chantait pour déchirer le ciel palpitant d'étoiles. Soudain, j'aperçois pas mon bon voisin, le Père Mathias, qui s'en venait drette-là à moi. De son pas assez pesant, comme si toute la terre du passé voulait le retenir pis le garder à elle. Comme à son ordinaire, il choisit la personne qui l'attendait. Du reste, il parlait pas ben ben, ni moi non plus. Il faisait ben trop beau. Le silence, il nous paralysait. Pourtant, je me décide. Vous êtes donc ben jonglard, le Père. Vous parlez pas? Ah, je pense au vieux scrupuleux qui répond de sa voix presque teinte. Ah oui, le vieux scrupuleux? J'y pense souvent, moi, et tout. C'est difficile d'oublier ce gars-là. C'est toute une histoire. Vous voyez ben des cœurs à vous. La racontez sans plus de cérémonie. Un vieux scrupuleux de son vrai nom, Joseph Florez Duboulion, arriva dans mon pays au moment tragique où la colonisation commençait, pour ainsi dire. Achetez une petite maison blanche et verte. Aura le lac, pas trop loin de l'église, ni du bureau de poste, ni du magasin général. On vit du petit rituel, répéta-t-il. Souvent, on vit aussi de matériel. C'est la société qui veut ça. Je le renvoie toujours grand mec, vêtu d'un habituel du pays. Quoi est fait d'un chapeau de feutre noir, sous lequel se jittait, dans le moins de brise, ses cheveux touffus, pis grisonnaient. Il souriait toujours avec malice. Il parlait avec une douceur infinie. Ce cher monsieur Duboulion. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, il frisa à cinquantaine. On l'appelait tout de suite, le vieux. C'était la mode dans mon pays. Tous ceux qui l'ont connu vous diront que le vieux scrupuleux, c'était le charme fait homme. Toujours un beau mot pour tout le monde, pour les uns, pour les pauvres, comme pour les riches, les malheureux, bouffis d'orgueil. Il commençait de grandes qualités. Il avait à mon dire un défaut terrible. Il était scrupuleux. En ce sens que toute sa vie était méthode, ponctualité, rigoureuse. S'il lui arrivait de commettre une erreur de date, de nom, il s'en excusait avec des lettres généreuses, écrites avec le plus grand soin. L'oubli le plus insignifiant le faisait souffrir. Il faut dire que cette mente manie du détail et de la méthode, de la ponctualité, demeurait le seul souci dans son existence. Il n'avait point d'enfant. Il se contentait de sa femme, bien-aimée, créature, migrifonne, dévoite, qui allait à la merce tous les matins, ainsi qu'une ombre noire. Il y avait aussi la vieille servante, la glorieuse, qui nommait à de la sorte, parce qu'elle passait son temps à se vanter, puis à se vanter de sa famille. Si on avait voulu de sa famille, on serait tous des notables. Bien, ça a l'air qu'on n'en a pas voulu, hein. Vous avez raison, la glorieuse, murmura le vieux scrupuleux. Les bonnes âmes du village se plaisaient à répéter que c'était un scandale. Un homme qui n'avait pas d'enfant. De garder à son service une servante qui payait 40 piastres par mois à l'époque. Chaque fois, il exigeait un reçu pour une somme due. Avez-vous peur que je m'en aille, disait-il. C'est pas là la question, répondant le maître. Signez-moi ce reçu bien daté à l'heure, s'il vous plaît. Que vous êtes donc scrupuleux. Faites ce que je vous dis. Seuls les écrits restent. Que je vienne à mourir, les bonnes âmes vont affirmer devant Dieu que je devais aucune gage. Le reçu, s'il vous plaît. Il arrivait que ce n'est pas lui qui mourut en premier, mais ben la belle aimait sa femme. Lorsqu'elle tomba en agonie à manifester le désir de parler. Vite, la Glorieuse fit le vieux scrupuleux en lui saisissant le bras. Vite, une feuille de papier plume. Ma femme va parler. Allez chercher le marchand général, le docteur, le curé, les autres si vous pouvez. La Glorieuse a sorti affolé, a revainc des témoins. Elle vieux scrupuleux et sa prophète, sa mourante, qui, la bouche-baveuse, a commencé pas mal à râler. Tu veux parler, ma chérie? Ma chère belle-aimée, demanda-t-il. Elle fit un signe que oui. As-tu été heureuse avec moi? Elle fit d'un soupir un gros oui en s'apprimant à tous ses draps. « Écrivez ça, docteur, ordonnait-il. Écrivez la date et l'heure et signez vos noms. » Il posa un geste qui révélait tout l'homme. On en resta pas moins bouleversé, puis tout le monde parlait de cet événement-là comme le plus tragique jamais vu dans la chronique du village. Et on n'en finissait plus de signaler tous les faits du vieux scrupuleux, en passant sa vie à ramasser des journaux, à corriger les fautes de français qu'on pouvait y révéler, aussi bien que les coquilles. Il en faisait autant que les lettres qui recevaient des amis les plus éloignés, les parents, puis les plus proches. Ils pouvaient pas tolérer la plus légère erreur. Je me rappelle toujours qu'un dimanche, à la messe de 8h, le curé a commencé à 8h02. Le vieux scrupuleux, bien, il sortit en maugriant. « Quand c'est 8h, c'est pas 8h02. » Il exerçait la même fureur à une séance du conseil. Les séances publiques étaient fixées par les règlements à 8h du soir. Une fois, bien, on a commencé en retard, puis il était à 8h30. « Vous n'êtes pas dignes de siéger dans cette assemblée, fait-il en frappant avec sa canne plombée. Je vais vous rapporter à Québec. » Et de fait, il s'exécuta avec promptitude désarmante. Il trouvait ça étrange que les gens furent si légers, si distraits, qu'il a manqué à leur parole. Ce qui est le plus grave à leur engagement écrit. Pour lui, tous les mondes qui sont civilisés finiraient mal. Il faut qu'en plus, un plus grand de ses scrupules. Bien, figurez-vous donc qu'il a commis une grosse erreur, le monsieur. Parce que monsieur Duboulion, quand il a trépassé subitement un soir de juillet, parce qu'il faisait vraiment chaud. Ses 25 neveux et nièces qui souhaitaient donc bien sa mort depuis le début. Et à courir de partout pour hériter. Mais le vieux scrupuleux, il avait oublié de faire son testament. Oups! En connaissez-vous, vous, des vieux scrupuleux? Marquez-moi ça en commentaire. Je suis sûre que ça va être drôle de tout lire ça. Autre segment terminé, nous sommes rendus à la publicité du jour. Toujours dans le bulletin des agriculteurs de 1966. Pour les jeunes qui aiment l'action, voici l'incomparable moto Kawasaki. Jeune et dynamique, super et racée, confortable et sûre. Elle bat tous les records de vente. Et pour vous, une occasion d'affaires inespérée. Nous avons des bons territoires pour tous les représentants qui sont agressifs. Appliquez Kawasaki. Vu que celle-là était un peu courte, vous en avez trouvé une autre. C'est sur les scies à chaîne. Voici la chaîne assise qui coupera arbre après arbre et restera toujours coupante. La chaîne assise sabre, super tip-top, reste en bon état longtemps à cause de sa force extraordinaire et de la qualité de nouveau déçu de la gouge. Bref, les dents. Et la sabre coûte moins cher également. Examinez-la dès aujourd'hui. Sabre, spécialiste en chaîne de scie. Moi, c'est son sabre super tip-top qui est drôle à entendre. Sabre super tip-top. Bon, mais nous sommes rendus à la mini recette de la semaine. Prenez-vous un crayon avec un petit papier parce qu'elle va être courte. La petite recette s'appelle le saumon à la mayonnaise. Ça vous prend un saumon, une tasse de mayonnaise, un citron, une tomate, un cocombre, un oeuf cuit dur, une pomme de laitue. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire cuire le saumon entier, poser froid sur le plat et couvrer d'une bonne mayonnaise avec la garniture de laitue, tranche de citron, cocombre, oeuf et tomate. Eh bien, c'était la petite recette de 1967 que je vous partage. Nous sommes rendus à les Antiquités du jour! J'ai reçu avec la maison un set de vaisselle en cuivre. Alors, j'ai un monsieur un peu renseigné sur Internet à quoi ça servait, quelle année à peu près ça datait. C'est vraiment marqué que les vaisselles en cuivre ont été très populaires dans les années 1970 en raison de leur apparence élégante et leur capacité à distribuer la chaleur de manière uniforme lors de la cuisson. Le cuivre est un excellent conducteur de chaleur, ce qui en fait un matériau idéal pour les casseroles et les poilons. Les vaisselles en cuivre des années 1970 étaient souvent fabriquées à la main et étaient très appréciées pour leur artisanat de haute qualité. Elles étaient souvent ornées de dessins complexes et de détails décoratifs, ce qui les rendait à la fois fonctionnelles et esthétiquement très agréables. Effectivement, dans mes poilons en cuivre, j'ai vraiment des belles illustrations. C'est comme du cuivre poussé, si vous avez vu des tableaux. Cependant, il est important de noter que les vaisselles en cuivre des années 1970 nécessitent un entretien régulier pour les garder en bon état. Le cuivre a tendance à se ternir avec le temps et peut se tâcher s'il n'est pas correctement nettoyé et poli. Il est également important de ne pas utiliser du stensile en métal sur les vaisselles en cuivre, car cela peut rayer la surface. Effectivement, moi, ma vaisselle en cuivre que j'ai, je n'ai jamais poli ça. Je ne sais même pas comment faire. Puis, il y a comme du verre qui commence à apparaître par-dessus. Je ne sais pas si vous avez des trucs pour faire enlever ça, comment la polir, quels produits se servir. Marquez-moi ça dans les commentaires. Moi, je suis vraiment intéressée à savoir comment entretenir du cuivre. Moi, je serais vraiment contente que quelqu'un m'éclaire un peu plus là-dessus. Malgré ses précautions, la vaisselle en cuivre des années 70 reste très appréciée des collectionneurs et des amateurs de cuisine pour leur qualité et leur esthétique intemporelle. Pour conclure, je vous invite à visiter ma chaîne YouTube afin de regarder certains de mes balados en images et certains de mes vidéos. Ainsi, vous pouvez vraiment découvrir l'intérieur de la maison qui se renouve tranquillement au gré des semaines. Je vous invite aussi à aimer cette chaîne et à m'écrire des commentaires dans des posts, peut-être des histoires vécues, peu importe. Je vous invite vraiment aussi à trouver mon adresse Maison-Claude-Henri-Grignon à Sainte-Adèle. Vu que c'est une maison ancestrale, mon adresse est vraiment facile à trouver. J'adore vous lire. Puis si jamais un jour vous m'écrivez, même si votre histoire n'a pas vraiment rapport, j'ai une autre chaîne qui s'appelle En Intimité avec Caro, que je raconte justement tout ce que les auditeurs m'ont envoyé, qui n'a pas nécessairement le rapport aux Antiquités. Alors vérifiez ça. En Intimité avec Caro, ça devrait sortir sous peu. Vu que mon émission est terminée, on finit toujours en vous disant, comme on disait dans le temps, à la voyure et que Dieu vous bénisse!